Salut à vous chers abonnés bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr cité nouveau n'oublie pas de Paul Biya et son fils Franck attendu par Macron en France seuls 22 et 23 juin se tiennent à Paris un sommet pour un nouveau pacte financier mondial, initié par le président français, Emmanuel Macron. Plusieurs chefs d'états africains, dont celui du Cameroun sont invités à prendre part à cette rencontre, dont l'objectif est de moderniser l'architecture financière internationale, issu des accords de Bretonbourg en 1944, qui ont donné naissance au Fonds monétaire international, FMI, et à la Banque mondiale. Le chef de l'état camerounais en personne participera au sommeur du nouveau pacte financier. Il est d'ailleurs parmi les chefs d'état qui ont confirmé leur participation à cet événement. Mais selon le très informé lanceur d'alerte, Boris Bertholdt, il sera accompagné par son fils Franck Biya, à qui les Camerounais prêtent l'ambition de succéder à son père. Paul Biya, son changement de dernière minute devrait quitter Yaoundé en fin de matinée, ce mercredi pour assister à un sommet à Paris. Il pourrait être accompagné de Franck Biya, lit-on sur la page de Boris Bertholdt. Le sommet se déroulera sur deux jours, il permettra des débats au plus haut niveau entre chefs d'état et de gouvernement, responsables d'organisations internationales, représentants de la société civile, des fondations, des fonds et du secteur privé. Les 22 et 22 3 juin, des réflexions et des propositions seront faites, afin d'avoir un nouveau système capable de relever les défis communs qui sont la lutte contre les inégalités, le changement climatique, la protection de la biodiversité, selon les organisateurs. Etoudi, dernière nouvelle non rassurante de l'état de santé de Biya, Mota a dépêché en toute urgence et il était prévu que Paul Biya fasse une nouvelle apparition publique malgré son état de santé de plus en plus fragile. Mais selon les dernières informations qui nous sont parvenues, le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, R.D.P.C., locataire du palais d'Etoudi, ne se sent pas en forme pour une telle initiative. C'est un luxe qu'il ne peut pas s'offrir, lui dont l'incapacité physique augmente chaque jour qui passe point. En l'occurrence, Paul Biya n'a pas la force pour se présenter au sommet. L'information de son absence est confirmée par le lanceur d'alerte Zumento, France. Sommet pour un nouveau pacte financier mondial pour la transition énergétique. L'avion de Paul Biya n'a pas bougé, et son nom n'apparaît pas dans l'ordre protocolaire. Louis-Paul Mottaz est le représentant du Cameroun Point dans la liste actualisée dans la matinée du mercredi, le 21 juin 2023. Des chefs d'État et de gouvernement africain, on ne voit pas Paul Biya. M. Patrice Talon, Président de la République du Bénin M. Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud M. Azali Asoumani, Président de l'Union des Comores M. Jean-Michel Samaluconde-Piange, Premier ministre de la République démocratique du Congo M. M. M.